Salut à tous, c'est Hervé d'HervéCusine.com. Alors bienvenue, aujourd'hui partons en Inde avec ma guest préférée, il s'agit de Sanjit de Bollywood Kitchen. Salut Sanjit. Salut Hervé. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super. Super contente de te retrouver. Nous aussi. Et vous aussi. Voilà, donc on te propose aujourd'hui, puisqu'on a fait un petit sondage sur Facebook, de réaliser une recette végétarienne à base de lentilles corail. Ça a été beaucoup de monde, effectivement. Voilà, donc c'est les dalles, c'est ça ? C'est le dalle, en fait, qui correspond aux lentilles. Et là, aujourd'hui, on va faire un curry de lentilles corail au lait de coco. Yes, bon ben super. On regarde tout de suite les ingrédients. Alors évidemment, on va avoir besoin de lentilles corail qu'on retrouve dans des épiceries, dans des magasins bio notamment aussi. On aura besoin d'un peu d'huile de tournesol, du concentré de tomate, de la crème de coco, également du gingembre frais, de l'oignon, de l'ail. On prend de la coriandre fraîche juste ici, voilà. Et des épices. Sanjit, dis-nous, qu'est-ce qu'on a besoin ? Alors, dans les épices, on a de la coriandre en poudre, on a du cumin en grains, et on va utiliser également des gousses de cardamome, qui sont ici, et des clous de girofle. Et en option, on en parlera tout à l'heure, mais du piment séché. Ah, on va négocier là, parce que je ne suis pas sûr. Alors, on a un peu pris d'avance, on a commencé à cuire les lentilles. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. Voilà, on les a préalablement laver. C'est important, on les lave. C'est un peu le même principe que pour le riz. Donc, laver, et ensuite, on les a fait cuire dans de l'eau froide, non salée, pour obtenir cette consistance-là. Et on voit qu'elles ont changé de couleur. Et voilà, on a... Elles sont, oui, elles sont... Une lentille qui est bien... Bien cuite. Voilà. Et donc, c'est parfait pour ce plat. Donc, surtout pas salé. Voilà. Si vous salez l'eau de cuisson des lentilles, vous allez avoir une lentille qui va rester un peu ferme, et ce n'est pas l'objectif de la recette. D'accord ? Alors, comme bien souvent, quand on cuisine indien, avec Sanji, on se fait le petit atelier oignons, ail, gingembre. C'est un peu la base aussi. Indispensable. Tu n'y couperas pas. Donc, tu m'as parlé, en fait, d'oignons frits. On peut les trouver tout prêts ? Alors, on peut les trouver tout prêts, mais c'est tellement facile de les faire soi-même. Et du coup, quand on va le faire nous-mêmes, l'oignon, il sera quand même un peu moelleux. Il sera frits et moelleux. Alors que quand vous achetez des oignons frits dans le commerce, souvent, voilà, ils sont très secs. Là, ça va être plus sympa de les faire nous-mêmes. Ok, donc je te défie d'être la première à pleurer avec les oignons, là. Alors, moi, je ne pleure pas, figure-toi. Ah, lentilles de contact. J'ai des lentilles. Ah, ça, ce n'est pas juste. Vous connaissez mon secret. Bon, je pense que je vais commencer à pleurer. Allez, c'est parti, on attaque ? Donc, on attaque. Donc, on va verser ici deux belles cuillères à la soupe d'huile. Ok. Donc là, on a choisi de l'huile de tournesol. Oui, neutre. C'est l'idéal, voilà. Donc, une fois qu'elle commence à chauffer, on va rajouter nos oignons. Ok. Dans un premier temps, donc, les oignons, on va laisser brunir légèrement. On les fait fondre dans l'huile, là ? Exactement, avec le cumin. Ah, d'accord, ok. Donc là, on a l'équivalent d'une cuillère à soupe de cumin. Donc là, on va rajouter l'ail. Donc, je me sers d'un presse-ail, on va aller plus vite, là. Voilà, trois gouttes d'ail dégernées. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève vraiment le petit germe qui est au centre. On récupère la pulpe. Voilà. Hop. Magnifique. On va rajouter deux coups de girofle et le piment en option. Le piment ? Vous aimez ça, vous, le piment ? Bah, dites-nous-le. Dites-nous dans les commentaires. On va voir si la prochaine fois, on vous fera un truc très pimenté ou pas. Là, on va en mettre un petit peu. Allez, ok. Compromis, compromis. Donc, ne t'inquiète pas, après, on va avoir dans notre curry du lait de coco qui va venir un petit peu adoucir le piment. Donc là, j'ai choisi des petits piments secs, comme ceci. Ils ont l'air bien, bien forts, ceux-là. Ouais, ils sont un peu forts, mais je sais, ça apporte aussi du goût à notre là. Non, non, c'est clair. Après, on peut aussi utiliser du piment en poudre, si on en a. Ah ouais, c'est bien, c'est pratique. Et là, on met aussi le gingembre. Le gingembre, exactement. Ok, super. Pareil, on peut presser, pourquoi pas. Donc là, on va pouvoir rajouter notre coriandre en poudre. D'accord. Donc là, on va mettre deux belles cuillères à café. Ça commence à sentir très, très bon. On va également rajouter notre concentré de tomate. Ouais. Après. Donc là, je vais te laisser un petit peu incorporer le concentré de tomate à notre préparation. Mais pour t'aider, on va rajouter un peu d'eau. Un peu d'eau, d'accord. Voilà. Ah, c'est plus facile, merci. C'est plus facile, mais aussi, ça va nous aider à cuire les petits. Ouais. D'accord. Alors, une petite astuce au passage, Sandy, tu vas nous faire des oignons frits, c'est ça ? Oui, on va faire frire quelques oignons, en fait, qu'on rajoutera, en fait, sur notre cuillère. D'accord. Donc faites attention au sujet de l'huile. Ouais. Là, on va bien attendre que les oignons brumissent. Donc là, une fois que les oignons sont bien frits, sont bien dorés, attention, hop, on les retire sur un petit papier absorbant. Ouais. On a super envie d'y goûter, mais là, c'est pas possible. Ça peut être un peu chaud, là. Voilà. On va les réserver en attendant de faire la suite de la recette. D'accord. On va rajouter une cuillère à café, à peu près, de sel, dans la poudre, enfin, dans notre préparation de curry, voilà. Voilà. Et maintenant, Hervé, on va pouvoir ajouter notre crème de coco. Ah, la crème de coco, ok. Alors, hop, c'est parti. Ah, c'est très onctueux, la crème de coco, par rapport au lait, c'est un peu plus épais. En fait, voilà, c'est un peu plus concentré. Ça, ça va me plaire, je sens. Voilà, on va laisser réduire un petit peu, donc, notre préparation. C'est ça. Donc, là, maintenant, notre base est prête. Oui. Cette base, d'ailleurs, elle peut servir à d'autres types de curry. Par exemple, ici, tu pourrais rajouter des morceaux de poulet, des germans poêlés. D'accord. À l'intérieur, et tu aurais un curry au lait de coco délicieux. Donc, ça, c'est génial. Donc, voilà, des beaux morceaux blancs de poulet coupés en cubes. On présaisit ça à la poêle avec un petit peu d'huile, par exemple. Exactement, tout simplement. Et on met ça là-dedans avec un morris basmati ou des nannes. Ouais. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Et voilà, dernière étape de notre petite recette. On va rajouter nos lentilles cuites. Ok. À l'intérieur. Je mélange ? Exactement. Ça va nous faire un sacré plat, ça. Végétarien. Bien relevé. Et doux en même temps. Et gourou. Et très gourou. Ah oui, il y a toute une petite finition dessus. Alors, on va servir nos lentilles. Ça a l'air juste de génial très crémeux. Et du coup, la noix de coco, ça va apporter vraiment une onctuosité. Voilà. On va rajouter également, donc, des oignons frits. Quelques oignons frits. C'est joli. Un peu de coriandre. Ouais. Fraîche. C'est un coriandre fraîche qui va donner du peps et de la fraîcheur. Excellent. Bah écoute, il ne nous reste plus qu'à déguster tout ça. Exactement. Bon, eh bien, on a terminé notre recette. T'as l'air d'être ? J'ai calme à la dalle. Elle est facile, hein ? Ah, elle est un peu facile. Ouais, mais il fallait y penser quand même. Donc, allez, c'est parti. Attends, il y a un petit piment là. Tu veux me tuer direct ? Ça me dit, calme-toi. Tu es incontrôlable devant ce plat de lentilles. Bon, il faut dire que c'est super bon. Il est pas mal. Il est très doux. On n'a pas réussi, je crois. Je ne suis pas encore tombé sur un piment, mais je ne sais jamais. Tu en es bien au deux au fond pour la surprise. Servez ça avec des nannes. Ouais, tout à fait. Ou alors un riz blanc, un riz basmati, tout simplement. Je crois qu'on nous a déjà proposé des nannes. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer aussi de cette recette. Voilà, on vous souhaite un très bon appétit. N'hésitez pas à faire un tour sur Bollywood Kitchen pour retrouver tout l'univers de Sanji. Et à venir sur rvkjin.com pour récupérer cette magnifique recette. Je te laisse dire au revoir parce que là... A bientôt. Salut. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...